Bonjour, la propagation du coronavirus au Sénégal est en védé dans les journaux paru ce samedi 14 mars 2020. Libération titre COVID-19 s'installe, soutenant que le Sénégal est le troisième pays le plus touché en Afrique depuis hier. Avec 19 cas confirmés, il vient derrière l'Algérie avec ses 24 cas et l'Égypte avec ses 64. Et il y a de fortes probabilités de nouvelles contaminations à Touba si on a un croix à Libération ou à Modouba. La ministre des Affaires étrangères indique que la OMRA et tous les autres engagements liés au ADJ sont suspendus. Dans Libération Toujours, le directeur général de l'OMS appelle les États à ne pas laisser ce feu se propager. Le coronavirus prend ses quartiers malheureusement au Sénégal, constate les échos qui titrent 11 nouveaux cas, soit 19 au total, la situation pourrait empirer. Ce journal signale que les nouveaux cas sont tous de l'entourage du Sénégalais revenu d'Italie et ses 71 contacts ont tous la possibilité de développer la maladie. Ce qui amène Vox Populi à considérer Touba comme l'épicentre du coronavirus avec ses 17 cas. La Ville Sainte note ce journal compte 11 nouveaux malades en quarantaine à Daroumarnan. Les 6 autres cas sont internés à l'hôpital Fannes de Dakar et le Sénégal totalise ainsi 21 cas de COVID-19 dont deux guérisons, un troisième malade sur le point d'être libérés. Cette situation donne 1000 raisons d'avoir peur selon la tribune qui nous fait par aussi des 11 nouveaux cas de coronavirus au Sénégal. Plus que la peur, c'est la psychose générale de l'avis du journal LAS qui se penche principalement sur la propagation du coronavirus, signalant 11 nouveaux cas à Touba. 24 heures, s'intéressant aux conséquences de la pandémie mondiale, évoquent la restriction des déplacements et des transferts d'argent des Sénégalais de la diaspora. Des familles sénégalaises terrassées par le coronavirus, titre par conséquence quotidien, dans le quotidien Source A, Cédu Diouf, député président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, appelle à l'annulation des cérémonies religieuses. Il estime que les compatriotes qui vivent à l'étranger doivent comprendre que lorsqu'ils vivent dans un pays qui est foyer de la maladie, ils devraient s'exonorer de venir présentement au Sénégal. Restons avec ce journal qui, relativement à l'interdiction de tous les événements religieux et sportifs de mars, pour sauver le peuple du coronavirus, note à sa une, Brésil, vous y êtes obligé, parlant au chef de l'État Makissal. Mais les échos nous apprend que les layens écartent eux tout report et maintiennent la tenue de l'appel. Le DACA de Medina Gounas et le ZIAR général sont maintenus également, note les échos, où Djamra se montre favorable à la suspension des prières de Djouma. Serine Mountakha Mbake et Serine Abdou Karim Mbake ont eau suspendu jusqu'à nouvel ordre les ZIARA, informent également ce journal. Dans le journal Vox Populi, l'on nous apprend que le préfet de Mbake veut la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre pour limiter la propagation du coronavirus. Outre le coronavirus, Guimari Usagna est aussi à la une de l'actualité. Dans la tribune, l'activiste juge arbitraire sa libération. Les échos aussi rapportent les propos de Guimari Usagna, qui a fait face à la presse hier soir. Il soutient dans les colonnes de ce quotidien qu'il a été arrêté arbitrairement et que sa libération ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Pendant ce temps, 24h, on nous apprend que le procès de l'assassinat du commandant Tamsir Sané s'ouvre le 19 mars prochain à Tambakunda. Dans les colonnes de ce même journal, on nous apprend que le fils du proviseur du lycée Maleksi de Thies est décédé durant un cours de PS. Et c'est un salto arrière qui lui a été fatal, selon Vox Populi, qui informe que Sidi Badji s'est tué à la science de gymnastique. Parlons toujours sport, avec Stade qui livre les confessions de Mbainian relativement à sa sélection, ses absences, la canne et sa motivation. Dans Sounoulomb, c'est Tafagé qui lance l'opération Wurndomb, estimant qu'on doit balayer le CNG. L'ancien tigre de face pense aussi que les arbitres doivent saisir le tasse. Et Al-Unsar, lui, doit tout simplement quitter. Il prône la dissolution du CNG pour l'installation d'une fédération. Enfin, Tafagé pense aussi que Matarba doit parler. C'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.